Bonjour, je vais vous expliquer de manière plus détaillée en réalisant un exemple concret de l'utilisation du générateur d'objectifs d'apprentissage. Il faut être rigoureux, créer un objectif et l'écrire de manière cohérente, ça nécessite quand même pas mal de compétences. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, je vais partir du cours qui est en ligne actuellement et que vous êtes en train de suivre, sur le thème première expérience d'acquisition d'écran, GIF. Ce petit module de formation, cette petite partie de la formation, permettait de développer ces capacités. Je vais essayer d'utiliser le tableau de conception, l'outil en ligne, pour verbaliser et réaliser une formulation de l'objectif qui est un petit peu plus conforme aux normes. Pour cela, je vais prendre les cellules colorées de la gauche vers la droite, tranquillement. On est dans le domaine cognitif. Ce sont des choses qui ne sont pas du domaine affectif ou psychomoteur. Je vais saisir cognitif. C'est-à-dire que capturer son écran, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. En deuxième, on n'est pas dans un niveau de cognition qui est l'évaluation. On est dans de l'application, en fait. On applique des procédures, qui sont des procédures informatiques d'ailleurs. Et donc, je vais choisir le niveau appliqué 4, qui n'est pas un niveau d'abstraction très très important. Et puis ici, en fait, je vais chercher ce qu'il va falloir faire. Alors, je descends. Et en fait, en bas de la liste, vous ne la voyez pas ici, je vais sélectionner utiliser. Utiliser. Le verbe d'action, utiliser. Donc la capacité, c'est la capacité à utiliser un petit programme. Je vous remplace le... Donc télécharger, installer, utiliser, réaliser un grain. En fait, c'est l'utilisation d'une procédure, d'un logiciel. Alors ici, la petite phrase clé, je vais mettre à la fin de cette activité, parce que c'est une activité qui est proposée dans la plateforme. Vous devrez être capable, peut-être pas, mais vous arriverez à, tout simplement, utiliser. Et puis là, il va falloir que je saisisse les petites phrases, parce que pour le moment, c'est à faire. Et donc, qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais utiliser un petit programme de capture vidéo, écran, open source, qui s'appelle l'ISCAP. Les conditions de réalisation, ça va me servir à quoi ? Eh bien, je vais mettre, pour capturer votre écran au format GIF. Et puis, qu'est-ce qui va permettre de savoir si ça a été bien réussi ? Eh bien, pour prouver, le comportement qui est observable, c'est que je suis capable de capturer mon écran, et puis de le publier, de le partager, etc. Et donc, et de le publier, partager. Et à la fin, j'obtiens donc, objectif, à la fin de cette activité, vous arriverez à utiliser un petit programme de capture vidéo, écran, open source, l'ISCAP, pour capturer votre écran au format GIF, et le publier, partager. Voilà. On est dans le type d'apprentissage cognitif, niveau dans le domaine, appliquer, description, exécuter ou utiliser une procédure dans une situation donnée, ce qui est bien, ce qui est réalisé. Et puis ici, vous avez ici le récapitulatif, où on est dans le deuxième niveau, en fait, de la pyramide, qui est comprendre, qui est comprendre et appliquer. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, cette deuxième vidéo d'explication, vous permettra de mieux utiliser, et d'arriver à utiliser cet outil de génération d'objectifs. On se retrouve quand même avec une petite phrase qui est propre et explicite, qui n'est pas si longue que ça, et qui permet de comprendre, qu'est-ce qu'on va faire, à quoi on arrive. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.